Nous proposons pour le village de la gare de Fréné une halle artisanale ainsi qu'un jardin pédagogique en partie nord du village. Ce projet a pour but de créer un lieu de fabrication, de transmission et de rencontre en synergie avec les habitants et les milieux. Pour comprendre la place de l'artisanat à la gare de Fréné, nous avons posé le diagnostic suivant. Un grand nombre de gardois et gardoises travaillent dans des zones hors de la commune. La délocalisation du travail empêche des savoir-faire locaux de se développer et de se maintenir au cœur du Massif des Morts, ce qui rend la commune dépendante et fragile. Dans le Var, 52 548 entreprises d'artisanat sont recensées et le nombre est encore aujourd'hui en croissance. Il y a une concentration de ces savoir-faire au sein du Massif des Morts autour de la gare de Fréné, notamment à Fréjus, épigée sur Arargent, ou plus loin, à Hier. La commune de la gare de Fréné se situe dans un territoire riche de ressources qui peut être utilisé afin de redévelopper une économie locale et en circuit court. Ces matériaux bio et géosourcés proviennent principalement du milieu forestier. Réajuster nos modes de vie afin de prendre soin des milieux nous permettrait d'utiliser les ressources à disposition. De plus, ce village a une forte identité artistique. En effet, il y a un nombre important de lieux où des activités culturelles peuvent se produire au centre même du village, ainsi qu'un nombre important d'événements. Mais beaucoup d'habitants témoignent d'une concentration inégale dans l'année. De ce diagnostic, trois enjeux ressortent. Notamment le développement des métiers d'art au cœur du village, le besoin de prendre soin et d'entretenir grâce à la participation. Il est également important de garder et d'accroître une identité spécifique et locale. C'est pour cela que nous proposons de créer un équipement culturel ouvert à tous et consacré à la structuration professionnelle des métiers d'art. À travers notre travail, nous nous sommes interrogés sur la manière de fabriquer ensemble avec les ressources locales du territoire. Notre projet a pour but de récolter les ressources locales telles que le bois de la forêt des Morts, le liège et les cannes de Provence, afin de les transformer via le travail des artisans, comme la vannerie, le travail du liège ou encore la réparation d'objets. De plus, notre proposition est également vectrice d'une dimension pédagogique. À travers l'expérience de notre projet, les habitants et visiteurs deviennent des acteurs conscients du territoire qui les entoure. Ils apprennent à prendre soin des milieux et portent un nouveau regard sur l'artisanat. Les acteurs institutionnels peuvent être identifiés au niveau national, régional et départemental. Ils représentent la filière à leur échelle, centralisent les actions et créent du lien. La région PACA regroupe également un nombre important de lieux d'apprentissage, tels que les universités régionales des métiers de l'artisanat et les maisons de compagnons. Notre projet a pour vocation de devenir acteur de ce réseau. Ceci permettrait d'étendre le réseau existant jusqu'au cœur du Massif des Morts. La Halle Artisanale s'inscrit ainsi comme un lieu de fabrication, de rencontre, de diffusion et de pédagogie autour de l'artisanat. Cette pluralité est rendue possible grâce à la diversité d'espaces en synergie les uns avec les autres. Le site est connecté au réseau routier principal de la gare de Fréné, grâce au parking d'Éteille. Il est également à la lisière entre le noyau villageois et la forêt. La Halle apparaît ainsi comme un point d'étape entre l'extérieur, le village et le milieu forestier. Enfin, le site se situe à moins de 10 minutes en voiture du milieu agricole, ce qui permet d'avoir un fort contact avec les agriculteurs et que ce lieu leur soit également profitable. Les trois parties du projet sont les suivantes. Le jardin pédagogique, la parcelle permettant de connecter le jardin au plateau d'Éteille et la Halle Artisanale située sur le plateau d'Éteille. Érigée à 30 mètres de haut, la parcelle offre aux visiteurs une nouvelle perspective du milieu forestier. Ce lieu ouvert sur le grand paysage nous permet d'en faire l'expérience sensible. Par leur emplacement, les différentes parties du projet donnent à apercevoir des éléments forts du paysage gardois, tels que le moulin, les hameaux ou encore de l'autre côté, la croix. Notre intervention permet de relier le cœur villageois et le parking d'Éteille, de requalifier la prairie ainsi que le parking, et ceci permettrait la reconnexion des milieux. Le jardin est ponctué de plusieurs pavillons, offrant chacun des expériences avec les éléments qui nous entourent. Le parking rue Saint-Joseph sera aménagé. Nous proposons de revaloriser la calade existante et d'installer des assises afin que chacun puisse profiter de ce lieu de transition entre le village et notre jardin. Dans le cadre de la dimension pédagogique, un potager prendra place au sein du jardin. Il permettra en petite partie d'alimenter la cafétéria de la halle. Les tablées festives sont des pavillons ponctuant la promenade. Ils permettent aux promeneurs de se rassembler et d'échanger. Le cul-de-loup, cave naturelle, permettra grâce à l'inertie de la terre de stocker les aliments récoltés dans le potager. Ces pavillons ont l'ambition de nous relier au territoire en nous offrant simultanément une expérience physique avec les matériaux et le regard sur le grand paysage d'où viennent ces matériaux. Concernant l'édifice de la halle, il se décompose selon plusieurs usages. Au nord, nous retrouvons l'espace de stockage, directement lié aux ateliers des artisans. Ces deux espaces constituent l'espace de travail de la halle. Toujours dans la continuité du travail des artisans, nous avons imaginé une boutique, un lieu où les objets fabriqués à partir des ressources du territoire pourraient être vendus. Les espaces restants sont des espaces publics ouverts. La rencontre et le partage y sont mis à l'honneur. Ces espaces sont versatiles selon l'occupation du bâtiment. Nous imaginons que la travée centrale puisse devenir lieu d'exposition du travail des artisans ou bien, lors de journées de formation, des ateliers des artisans pourraient s'ouvrir et déborder sur les parties communes. Ces espaces polyvalents ne sont pas uniquement cantonnés à l'intérieur de l'édifice. En partie sud, une mare saisonnière, véritable espace public inondable, nous permet de gérer la récolte des eaux pluviales, mais peut également accueillir diverses représentations sur sa scène. Les gradins permettent aux usagers de se reposer, de profiter des vues, mais également de partager des moments de convivialité. Tous ces usages induisent différents déplacements au sein du projet. Des visiteurs provenant du cœur villageois arrivent par le parking Saint-Joseph, découvrent le grand paysage depuis le promontoire avant de parcourir le jardin. Pavillon par pavillon, ils se laissent guider par la promenade aménagée. Plus aventureux, quelques randonneurs de retour du chemin des vergers empruntent le jardin et le traversent par les talus aménageant la pente. Intrépide, ils s'enfoncent dans la végétation de plus en plus dense et partent en exploration sous la passerelle. On observe concernant les artisans des déplacements au rythme du travail et des livraisons. En proposant un projet écosystémique en synergie avec les milieux, nous souhaitons concevoir un édifice confortable à travers les saisons. Ainsi, le bâtiment a été conçu afin de profiter de l'énergie fournie par le soleil en hiver tout en s'en protégeant l'été pour éviter la surchauffe. Concernant le confort d'été, le bâtiment pourra être ventilé naturellement. Les différentes casquettes ont été dimensionnées afin de protéger les usagers du soleil d'été, mais également, à certains endroits, de se protéger des intempéries. Ainsi, les livraisons peuvent être assurées au sec tout au long de l'année. Nous avons souhaité concevoir un bâtiment avec une matérialité forte où l'expérience sensible du toucher trouve sa place à tout endroit. Dans la continuité de notre démarche, les matériaux utilisés dans la conception du bâtiment sont des matériaux bio et géosourcés, provenant du territoire. Le bois occupe une place très importante. Il est présent au sol, sur les murs, en bardage, mais également en charpente et en structure. Nous avons choisi, concernant la structure, de la laisser apparente. Ainsi, chacun peut voir et comprendre comment est porté le bâtiment. L'omniprésence du bois permet de refléter le milieu forestier. Par ailleurs, nous avons également utilisé la terre du site pour en faire des adobes. Ces briques de terre crue apportent un confort hygrothermique en été comme en hiver. Enfin, pour parfaire ce confort thermique, nous avons choisi d'utiliser la paille et par endroits le liège comme isolant. Afin d'impliquer les habitants, et toujours dans une dimension pédagogique, nous avons imaginé un chantier participatif autour de la construction du projet. Les fondations du bâtiment sont réalisées en pieux de bois. Les essences sont prélevées dans le massif des morts, puis apportées sur site par camion. Nous récupérons la terre du site par excavation afin d'en faire des adobes. L'espace creusé sera réinvesti en tant qu'espace public inondable. Il servira à la récupération des eaux de pluie et sera aménagé comme une mare saisonnière, abri d'une biodiversité riche. Une adobe se compose d'un mélange terre, paille, chaux et d'eau. Concernant leur fabrication, les adobes sont moulés à la main par les habitants dans des confrages en bois préalablement réalisés. Il est impératif de respecter les temps de séchage des adobes. Afin que les briques sèchent correctement, il faut les positionner sur la tranche pour qu'elles aient une meilleure exposition à l'air. Une fois le séchage terminé, le maçon du village montre aux habitants comment mettre en œuvre les adobes. Chacun met la main à la patte. Petits et grands participent à la construction de la halle. Quelques briques ont été signées par les petites mains lors de leur fabrication. Ainsi, le bâtiment portera la trace de ce chantier participatif et chacun pourra revenir voir sa brique en souvenir de ce chantier créatif et convivial. Pour réaliser ce projet, nous proposons de faire un inventaire des savoir-faire et des récits vernaculaires, ainsi que de rassembler les acteurs locaux pour qu'ils se rencontrent. Pour cela, nous profitons des journées européennes des métiers d'art avec comme thème l'utilisation des ressources locales et naturelles. Nous rassemblons les artisans souhaitant se lancer à partir de cet inventaire afin de planifier la mise en place de cette nouvelle économie. La troisième étape consiste à accueillir et célébrer grâce à la construction de l'édifice. Et par la suite, nous développons cette nouvelle économie afin d'entretenir ce qui nous entoure et d'échanger des savoir-faire. Enfin, la Halle Artisanale et son Jardin Pédagogique ont pour ambition de développer une architecture qui prend soin des milieux, de revaloriser les ressources locales tout en créant un espace de rencontre, de partage et de pédagogie autour de l'artisanat, mais également de perpétuer l'identité locale et culturelle de savoir-faire et d'installer une économie résiliente et en circuit court.